Hello, hello, AmiToro, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour toute l'année 2021. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder trimestre par trimestre, mais pour chaque trimestre, je vous donnerai des conseils. Attention, pour les énergies du premier trimestre, elles sont déjà engagées, donc normalement, vous devriez vous retrouver. Pour le deuxième, le troisième et le quatrième trimestre, ces énergies ne sont pas engagées. Donc, je vais lire les cartes pour les gens qui suivent les conseils que j'aurais pu dispenser. Donc, les conseils, c'est quand même la partie fondamentale de cette guidance. Allez, c'est parti ! Pour vous, les taureaux, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, mes guides ? Ah, les cartes partent ! Quelles sont les énergies sentimentales pour vous, les taureaux, pour le premier trimestre ? Eh bien, voilà, hop, ça me fait tomber ma petite étoile. Ok, bon, alors là, vous avez des projets. Vous avez de l'ambition, vous avez des projets, vous avez envie de voir loin. Vous avez peut-être avoir des contacts, vous ouvrir à de nouvelles opportunités, c'est possible également. Allez, on va voir. Je sens quand même un volet très professionnel là-dedans. Donc, peut-être que le professionnel va avoir une importance dans votre sentimentale. On va regarder. Ok, alors, le 4 de coupe. Alors là, pour le premier trimestre, on voit quand même, au niveau sentimental, qu'il y a un petit, comment vous dire ? Il y a une petite pause, un petit temps là, vous réfléchissez à ce que vous voulez, vous n'y voyez pas clair. Vous hésitez à saisir certaines opportunités, peut-être. Vous étudiez des questions, peut-être même il y a une petite fâcherie. Bon, on continue, on regarde. Pour vous, les taureaux, si je vous fais mes guides. Ok, bon, alors, pour le premier trimestre, on va clairement vous pousser à avancer, à laisser derrière vous un passé qui ne vous convenait pas. C'est vraiment, on sent cette énergie de transformation. Vous allez probablement vous éloigner, peut-être, d'une personne qui était assez nocive pour vous. Vous allez, en tout cas, avoir envie de saisir peut-être de nouvelles opportunités. Là, il y avait un petit temps d'attente. Mais là, vous dites, ok, maintenant, je ne vais pas rester bloquée dans ma situation. J'ai envie que mon ambition, elle soit vraiment, qu'elle puisse vraiment s'exprimer. Donc là, j'avance. Qui même me suive ? Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Ok, pour vous, les taureaux. Quelles énergies sentimentales pour le premier trimestre, j'ai dit. Ouh, le monde. Bon, ben, alors là, super. Cette transformation va vraiment vous emmener vers votre accomplissement. A tous les points de vue. Vous allez, ce que vous allez entreprendre là, eh bien, ça va se concrétiser. Vous avez peut-être quelque chose qui s'ouvre vers le monde. Alors moi, j'ai l'impression quand même qu'on nous parle de travail ici ou de projet. Qui va peut-être, ben, je ne sais pas, vous ouvrir au monde. Vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez peut-être bouger, voyager. Mais en tout cas, vous allez clairement aller vers quelque chose qui vous nourrit entièrement. Dans lequel vous vous sentirez bien. Comme dans un cocon. Comme si vous trouviez votre place. Écoutez, c'est vraiment bien. Allez, on continue. Ok, bon, on voit que vous avez vraiment une énergie là pour le premier trimestre. Très vive. Vraiment de l'avant. Je ne vois pas beaucoup d'amour là pour le moment. Je vois vraiment plutôt vos projets. Alors, est-ce que pour le premier trimestre, l'amour va être un peu au second plan ? On va aller voir évidemment. Mais là, moi, j'ai l'impression que vous avez envie d'aller très fort vers vos projets. Vous avez envie d'avancer. C'est votre priorité. Vous avez un peu le feu en vous. Le feu sacré, j'ai envie de dire. Vous savez ce que vous voulez. Et vous avez, en fait, au premier trimestre, vous allez vraiment identifier. Et vous allez vraiment vous impliquer. Vous donner les moyens de réussir. Génial. Super. Oups. Alors, sur le 4 de coupe, s'il vous plaît, mes guides. Sur le 4 de coupe. Quelles énergies sentimentales pour les taureaux pour le premier trimestre 2022 ? Ouh, l'étoile. Ok, ouais. Vous mettez beaucoup d'ambition. Parce qu'en fait, vous croyez vraiment en votre destin. Vous sentez qu'il y a un truc qui se passe au niveau de votre destinée, là, moi, je pense. Et du coup, vous avez beaucoup d'espoir. Vous portez beaucoup d'espoir dans ce que vous voulez réaliser. C'est comme si vous étiez en train de prendre votre envol. Trouvez vraiment un nouvel équilibre. Et on vous dit de toute façon que vous êtes guidés. Ah, excusez-moi, mon chat est en train de faire bouger la caméra. Je suis désolée. C'est comme si vous trouviez un nouvel équilibre. Comme si... Et on vous dit, oui, pardon, que vous êtes guidés de toute façon. Vous êtes guidés dans vos projets. Vous êtes guidés dans ce que vous voulez entreprendre. Ok, bon, par contre, ce qui est marrant, c'est qu'on n'est pas beaucoup sur le sentimental, là, les amis. Mais je pense que c'est simplement que le premier trimestre, la question sentimentale ne sera pas votre priorité. Ok, sur le 9 de coupe... Sur le 9 de coupe. Sur la mort, nous avons le 9 de coupe. Oui, parce que là, vous allez au premier trimestre vraiment mettre des choses en place. Et vous allez pouvoir en profiter, je pense. Vous allez déjà pouvoir en récolter les fruits. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et vous allez avoir envie de célébrer un petit peu votre réussite, peut-être. Enfin, quand je dis célébrer, d'en profiter. Vous allez dire, waouh, franchement, ce que j'ai réussi à faire, déjà, je suis hyper contente, hyper contente. Et vous allez commencer à profiter de ça, à vraiment le savourer, vous voyez. Et peut-être avec des gens autour de vous, j'ai le sentiment que vous n'allez pas être seul sur votre chemin au premier trimestre. Ouais. Donc, au premier trimestre, clairement, on n'est pas vraiment sur du sentimental. Alors, on est sur du sentimental. C'est bien une guidance sentimental, je vous rassure. Mais ça ne sera pas votre priorité. Là, on voit que vous allez vous concentrer vraiment sur vos projets. On revient là-dessus. Vous allez écouter votre intuition. Vous allez réussir à vous lancer. C'est-à-dire que peut-être que pour certains, vous aviez des petits doutes sur comment avancer. Vous aviez peut-être des petites peurs. Ça, vous allez le mettre de côté. Vous allez vraiment vous concentrer. Écoutez votre intuition et ça va vraiment vous apporter de la réussite. Bon, bah écoutez, super. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas utilisé pour la deuxième ligne l'oracle des miroirs. Ce n'est pas grave pour vous spécifiquement. Vous aurez une ligne de plus que les autres. Allez. Oups, là. Ok, super. Eh bien, écoutez, je vais sortir que ces deux-là pour là. On nous parle d'examen et de santé. Donc là, il est possible que vous ayez des étapes à passer au premier trimestre quand même pour aller vers cette réussite. Mais on nous parle quand même d'un succès, d'une réussite encore une fois. Donc ça, c'est vraiment super. Attention quand même de prendre bien soin de vous. Parce que je sens que vous allez tout donner là pour le premier trimestre, sur vos projets, sur ce que vous voulez accomplir, pour vraiment être dans la réussite. Donc ça, c'est top. Mais prenez quand même le temps de penser à vous et de ne pas trop vous surmener. Ok ? C'était déjà un premier conseil. Allez, on regarde les conseils. Pour vous, premier trimestre. Si vous votez mes guides. Pour le premier trimestre. Hop, quel conseil pour les taureaux. Ah ! Alors là, c'est marrant parce que vous voyez, c'est une carte conseil. Et pourtant, je vois quelqu'un qui arrive vers vous là. Ce qui est possible, c'est que... Ah oui, je vois deux messages. Ce qui est possible, c'est que le fait que vous vous concentriez vraiment sur vous au niveau professionnel. Le fait que vous alliez vers vos projets. Quand je dis professionnel, c'est vos projets en général, d'accord ? Ce qui vous tient à cœur. Alors là, je pense que pour ceux qui... On s'arrête vraiment à des personnes qui ont un projet qui leur tient à cœur pour 2022, là, à faire développer. Et ça pourrait faire venir quelqu'un. Ça pourrait faire venir quelqu'un à vous, ça. Ok ? Ça pourrait, comme vous allez vous épanouir là-dedans, vous rendre encore plus resplendissant et plus resplendissante et quelqu'un vienne. Bon, ça, c'est possible. On vous dit aussi quand même d'écouter votre cœur. Suivez bien votre cœur pour vous diriger, en fait. C'est votre cœur qui va devoir vous diriger pour avancer. Donc, c'est votre cœur qui va vous donner les clés de la réussite, j'ai envie de vous dire. C'est lui qui va vous guider, d'accord ? Donc, écoutez-le, suivez-le. Ok. Allez, quel conseil, c'est-vous que mes guides ? Alors, et là, mais c'est trop marrant, les amis, là. Parce que là, on n'a aucune carte sentimentale et là, on n'a que des cartes sentimentales. Ça veut dire qu'en fait, pour moi, le fait que vous vous concentriez comme ça sur vos projets sur le premier trimestre, finalement, c'est sûrement ce qui va vous apporter l'amour. Enfin, vous voyez, ça va vous ouvrir les portes de l'amour. L'amour de vous-même et peut-être l'amour même au sens plus large, d'accord ? Sentimental. Là, on vous dit encore une fois, concentrez-vous sur vous, sur vos besoins essentiels, sur ce que vous voulez. Concentrez-vous, faites en sorte aussi d'être bien dans ce que vous faites, de vous sentir complètement heureux, heureuse, épanouie, de remplir votre propre coupe d'amour. En fait, les projets que vous menez, là, il va falloir vraiment que ça soit fait avec le cœur pour que ça soit, pour déjà, vous préserver en termes de santé, mais également pour pouvoir les mener vers une réussite. Ok, on a quoi là ? Et regardez, on a encore, c'est fou ça, regardez. On a la mort qui est ressortie à nouveau. Donc là, on vous invite vraiment à vous transformer, à aller vers une transformation. Pour ça, ça va peut-être vous obliger à vous éloigner de choses négatives. Donc, c'est peut-être justement en faisant ce travail, enfin, ce travail, entre guillemets, en écoutant votre cœur que vous allez vraiment bien identifier ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour votre avancée, à tous les niveaux. Alors, au niveau sentimental, au niveau professionnel, etc. Et vous allez pouvoir mettre de côté vraiment ce qui n'est plus bon. Donc, un, c'est ça qui va faire la transformation. Vous allez, vous voyez, lâcher prise, reprendre du courage, lâcher prise pour vraiment atteindre un magnifique équilibre là. Donc, on vous dit vraiment, allez à la recherche de votre équilibre, mais ça passe évidemment par le travail, mais également par le cœur. Vraiment, engagez cette transformation, n'ayez pas peur. On voit quand même que là, le premier trimestre, c'est vraiment un mois de, un mois, un trimestre, pardon, de transformation. Les choses vont vraiment bouger. Donc, accueillez ça, lâchez prise, n'essayez pas de résister, mais lâchez prise et accueillez-le avec le cœur. Ok, bon, ça me semble clair. On va tout de suite regarder le deuxième trimestre. Allez, pour vous, le deuxième trimestre. Mais là, déjà, ça me semble vraiment pas mal. On voit qu'il va être très important d'être à votre propre écoute, c'est-à-dire peut-être de ne pas vous concentrer complètement sur le cœur. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que finalement, le cœur, c'est ce qui va, comment dire, non, le travail ou vos projets, c'est ce qui va peut-être vous ouvrir vers le cœur. On va regarder. Ok, donc, pour ceux qui vont avoir suivi les conseils, là, et qui se sentent concernés par le premier trimestre, évidemment, on va aller regarder le deuxième trimestre. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Quelles énergies pour le deuxième trimestre pour les taureaux ? Bon, je viens de voir la carte. Elle n'est pas sortie, je ne l'ai pas prise, mais quand même. Je viens de voir la carte du cavalier de coupe. Vous savez, c'était la première carte conseil que vous aviez. Donc, là, on pourrait quand même avoir une personne qui vient vers vous. Et on voit que vous allez avoir suivi les conseils. Donc, ça, c'est super. Le cavalier d'épée et l'ermite. Alors, il pourrait y avoir quand même cette envie, cette détermination à avancer. Vous allez vouloir que les choses avancent vite. D'accord ? Vous allez aussi, là, je pense qu'on est plutôt sur le sentimental, peut-être vous déconnecter un petit peu, vous éloigner de certaines choses. On va les regarder. Mais là, il y a deux cartes assez opposées. C'est-à-dire qu'il y en a une où c'est j'avance, j'avance vite, je suis combattante, combattante et je n'ai pas envie de me laisser abattre ou me laisser faire. Et là, c'est, je prends un temps pour réfléchir sur moi, je m'éloigne un petit peu, il est temps que je sache exactement ce que je veux, vous voyez ? Bon, allez, on va voir. Pour le deuxième trimestre, s'il vous plaît, Mehdi. Pour le deuxième trimestre, au niveau sentimental, pour l'année 2022, pour les taureaux, s'il vous plaît, Mehdi. Pour le deuxième trimestre 2022, les énergies sentimentales pour les taureaux. Ah, les cartes sont tombées, je vais les chercher. Oui, alors je disais les parce qu'on a deux cartes qui sont tombées. Et alors, ce n'est pas n'importe quelle carte, les amis, c'est la roue de fortune et les amants. Alors, évidemment, moi, là, ce que je pense, c'est que vous allez probablement vous concentrer, c'est le message que je viens d'avoir, vous concentrer à fond, être déterminé sur vos projets. Vous savez, c'est ce qu'on a vu pour le premier trimestre. Vous restez déterminé, vous restez dans l'avancée, d'accord ? Par contre, au niveau sentimental, vous allez peut-être décider de prendre un temps de réflexion de ce que vous voulez exactement, ok ? Donc, peut-être prendre un petit temps de recul, déterminer vos besoins essentiels. Et peut-être vous éloignez d'une personne, mais ce n'est pas une rupture, on n'est pas sur une rupture. On est juste là, sur le besoin d'un temps d'éclairage. Et qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que probablement, ces deux énergies cumulées vont faire bouger les choses. On voyait déjà la transformation. Je pense que ça va être une année un peu folklo pour vous, les taureaux, un peu dynamique. Parce que là, la roue de la fortune, ça veut dire qu'on change les choses en notre faveur. On amène quelque chose de plus abondant vers nous. Et on nous parle ici avec les amoureux d'un choix amoureux. Il est possible que ça vous permette de vous rapprocher d'une certaine personne. Ou, en tout cas, qu'un choix, une décision soit prise. Enfin, une décision que vous attendiez. Que ce soit vous qui deviez la donner, la prendre, cette décision. Ou qu'une autre personne, vous attendiez sa décision. Au deuxième trimestre, elle pourrait être prise. Parce que, justement, vous vous concentrez sur vous. Vous faites un petit temps de retrait par rapport au sentimental. Et ça, ça va changer vraiment les choses, en fait. Ok, on continue. Pour le deuxième trimestre, pour vous, les taureaux, s'il vous plaît, mes guides. Pour les taureaux. Pour les taureaux. Les énergies sentimentales. Hop là. Allez. Ouh, j'adore l'impératrice. Ça va être un deuxième trimestre de folie, moi, je pense là. L'impératrice. Donc, on a vraiment cette idée de reprendre son pouvoir. Là, l'énergie féminine, pour moi, c'est vous. Même si vous êtes un homme. Je le dis régulièrement dans mes guidances. Allez voir. Mais c'est vraiment l'idée, en fait, de cette énergie féminine. On est tous composés d'une énergie féminine et masculine. Et du coup, pour moi, ceux qui regardent ont une dominante plutôt d'énergie féminine. Cependant, si vous êtes un homme avec une énergie masculine ou une femme avec une énergie masculine, on peut parler de la personne en face de vous. En tout cas, là, je vais considérer que c'est vous. Et pour moi, vous allez être vraiment dans une reprise de pouvoir. Vos projets, ça va avancer. Vous allez vous transformer. Vous allez avoir de la réussite. OK ? Vous allez sûrement avoir de la communication avec la personne que vous aimez ou une personne qui va venir dans votre vie, si vous êtes célibataire actuellement. Puisque du coup, on a vu quand même ce cavalier de coupe que j'ai vu deux fois. Une fois qui est sorti, une deuxième fois qui était un petit peu là. Donc, c'est possible que pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, une personne avec qui vous étiez peut-être à distance revienne sur la fin du premier trimestre. Et du coup, voilà, un choix va peut-être se faire. Mais vous, de toute façon, vous vous sentez bien. Vous vous sentez complètement épanoui. Vous avez repris votre pouvoir. Donc, de toute façon, les choses vont tourner de manière extrêmement positive pour vous, quoi qu'il arrive, quel que soit ce choix sentimental. OK. Oui, bah oui, regardez. Magnifique. Super, j'adore. On a le neuf de Pentacle. Alors, avec le neuf de Pentacle, on nous dit là clairement que vous allez récolter les fruits. C'est-à-dire que là, vous avez depuis, alors peut-être même carrément depuis 2021, mais déjà au premier trimestre 2022, vous allez avoir semé les graines. Vous voyez, vous allez avoir vraiment pris soin de votre potager au niveau professionnel, sentimental, etc. Vous aurez pris soin de vos projets. Et du coup, vous allez cultiver. Là, vous allez ramasser un peu le fruit de votre... des semences que vous aurez fait. Et c'est pour ça que je vous dis, pour moi, quoi qu'il arrive, ça sera positif. Ça sera très positif. OK, super. On continue. Pour moi, c'est beaucoup de succès, là, pour vous, de manière générale. On continue. Regardez la chance. Non, mais attendez. Oui, c'est ce que je vous disais. Le fait de prendre un temps de recul sur qu'est-ce que vous voulez vraiment au niveau sentimental, qu'est-ce que vous n'êtes plus prêt à accepter, est-ce que vous êtes prêt à accepter. Et le fait de vous concentrer sur vos projets, ça va vraiment vous apporter de la chance à tous les niveaux, pour moi. Là, pour moi, ça va être une année géniale. En tout cas, pour le moment, regardez. Je vous avais dit, il y a une personne qui va venir. Ça, c'est l'énergie féminine. Le masculin, il n'est pas très, très loin. OK ? Donc, pour moi, le masculin, il revient. Il revient. Ou alors, il arrive pour les personnes qui seraient complètement célibataires. Ou alors, pour les personnes qui sont en couple, peut-être que vous allez avoir un petit moment de flottement. Et les choses vont s'arranger. Vous allez prendre des décisions ensemble. Mais en tout cas, là, on voit, deuxième trimestre, beaucoup de chance. Vous allez vous concentrer sur le cœur. Et en fait, ça va vraiment faire, on l'a vu au premier trimestre, et ça va vraiment faire une ouverture dans votre vie magnifique. Écoutez, moi, je suis trop fan. OK, sur l'impératrice, s'il vous plaît, mes guides. Pour les taureaux. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, il y en a trois. Bah, génial, regardez. Famille, loi, tranquillité, famille. On vous dit que là, vous allez vraiment, on l'avait vu ici, vous avez semé les graines. Et là, vous allez être dans une période de récolte au deuxième trimestre. On voit très, très bien là que vous allez construire, vous allez être vraiment dans une période d'ancrage. Vous allez peut-être avoir des projets avec cette personne. Ça, c'est tout à fait probable. De famille, de, je ne sais pas, enfin après, voilà. Mais des projets dans la matière. On est bien dans la 3D. C'est-à-dire que ce n'est pas des rêves, etc. Non, c'est vraiment des projets dans la matière. Vous allez retrouver une forme d'apaisement. Parce que finalement, là, vous aurez tout mis en place depuis le début de l'année. Et moi, je pense même que vous allez avoir commencé fin d'année 2021 ou cours de l'année 2021. Et là, vous allez pouvoir avoir un temps d'apaisement. On l'avait vu que vous deviez au premier trimestre prendre un peu de soin de vous. Je pense qu'au deuxième trimestre, vous allez pouvoir le faire, vous voyez, avec cette énergie de l'impératrice et la tranquillité. Et vous allez vraiment être dans une question d'équilibre. Pour un équilibre au niveau et professionnel et sentimental. Un équilibre intérieur. Enfin, vous vous sentir bien, quoi. Moi, j'adore. Sur le 9 de Pentax, s'il vous plaît, les guides. Oula. Alors, attention. Parce que tant de bonheur, ça pourrait vous presque vous dire. Ah non, mais en fait, c'est trop bien. Et du coup, c'est que, vous savez, c'est qu'il y a un loup. Donc, attention à ça. Vous pourriez, sur la fin du deuxième trimestre, être un petit peu déstabilisé. Mais finalement, peut-être parce que vous ne croyez peut-être même pas à la chance qui se profile à vous là. Et vous dites, mais ce n'est pas possible, ça. Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Je n'ai jamais eu autant de chance. Il y a un loup, il va m'arriver quelque chose. Et ça pourrait vous déstabiliser, vous voyez. Bon, on va regarder les conseils pour le deuxième trimestre. Rappelez-vous vraiment que les conseils, c'est fondamental. Ok. Là, on est sur une guidance générale aussi. Il faut vraiment que vous vous en souveniez. Donc, si ça ne vous parle pas du tout. En tout cas, prenez ce qui vous parle uniquement, d'accord ? Si ça ne vous parle pas du tout. Après, là, rappelez-vous aussi, on est sur un deuxième trimestre qui n'est pas engagé. Donc, ne vous me dites pas, ça ne me parle pas du tout le deuxième trimestre. Non, attendez déjà qu'il vienne. Et en plus, ça vous parlera surtout si vous suivez les conseils. Ok. Alors, pardon. Le valet de coupe. On vous dit là, ici, que vous allez devoir vraiment être bien à l'écoute de votre intuition. Être bienveillant ou bienveillante avec vous-même pour justement éviter sûrement ces instabilités. Ça se passe bien ? Oui, ben, super. C'est normal. Vous vous êtes donné les moyens pour le faire. Donc, écoutez votre intuition. Tout est normal. Tout est logique. Ok. Ok, s'il vous plaît, mes guides. Ah ! Ça me sort de partout. Attendez, je cherche la carte qui est tombée par terre. Ok, super. Donc, déjà par terre, on a la reine d'épée. Ok. On a... Oh, ben, il y en a quatre. Ok. Bon. Ok. Bon, alors déjà, on a la reine d'épée. La reine d'épée, on voit que vraiment, vous allez devoir continuer à aller vers ces énergies où vous êtes guidé par votre passion, où vous faites en sorte que vos projets vraiment fleurissent, soit de plus en plus, comment dire, ah, je ne trouve pas les mots, mais éclore quoi, et puis continue à pousser, vous voyez. Et puis, c'est vous-même en même temps qui allez devoir prendre confiance en vous. C'est vous-même qui allez devoir faire attention à votre propre épanouissement. Ok. Il va sûrement falloir être patiente aussi. Patient, patiente, les choses ne vont pas se faire comme ça. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à avoir de la patience. C'est peut-être pour ça aussi que là, il y a de l'instabilité. C'est peut-être que, du coup, par exemple, pour que ce choix amoureux arrive, ou pour que des décisions soient réellement faites, il va peut-être, c'est peut-être ça qui va, comment dire, vous créer de l'instabilité. C'est que ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Donc, pensez être bien patient, patiente, tout arrive à point. D'accord ? Ici, on a vraiment cette idée d'une forme de rapidité. Ok. Une forme de rapidité, mais surtout de communication. Donc là, vous allez peut-être, dans vos projets, devoir communiquer avec d'autres. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il va probablement falloir communiquer avec la personne qui s'en vient vers vous, là, au deuxième trimestre. et vraiment vous assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde et que, voilà, de prendre le temps de communiquer. Vous voyez, cette patience aussi, elle est là, je pense. C'est-à-dire que prendre le temps de communiquer avec la personne pour ne pas aller justement vers des choses instables. Ok ? Et il va falloir garder votre sang froid, très clairement, là. Il va falloir, à un moment donné, oui, le cœur, c'est super, mais quand même, ne mettez pas complètement la raison de côté. Il va falloir garder votre sang froid, il va falloir rester quand même concentré sur vos projets, surtout, ce n'est pas parce que la personne, elle revient ou une personne rentre dans votre vie, etc., qu'il faut mettre de côté vos projets. Surtout pas, non, 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 restez bien concentré sur vos projets, restez dans du sang froid, mais évidemment, toujours dans une ouverture de cœur. Ok, on regarde le troisième trimestre. C'est parti. Allez, je range les cartes. Ok, alors, hop là, on met ça là. On met ça là. Je mélange un petit peu, évidemment, quand même. Voilà, et maintenant, on va regarder pour vous, les taureaux, le deuxième trimestre. Alors, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, mes guides, quelles énergies sentimentales pour les taureaux au troisième trimestre ? S'il vous plaît, mes guides, quelles énergies sentimentales pour les taureaux au troisième trimestre 2022, évidemment. Quelles énergies sentimentales ? Ouh là ! Ouais, bah, vous voyez, la patience, elle revient là. On l'avait en carte conseil. On vous a dit, ça va prendre un petit peu de temps quand même. Prenez le temps de communiquer. Soyez patient, patiente. Bon, bah là, on le voit à nouveau avec le set de Pentacle. On nous parle encore de cette patience. Oui, vous avez semé les graines, mais ça va pas tout venir tout de suite. Il y a bien cette personne qui vient vers vous, mais les projets, vous allez pas les construire en deux temps, trois mouvements. Peut-être que là, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir envie de construire avec cette personne qui sera, que vous aurez, vous aurez, pardon, trouvé ou retrouvé au deuxième trimestre. Et on vous dit que pour construire les choses en A2, il va falloir prendre du temps, vous assurer que vous avez les mêmes envies, vous assurer que vous avez les mêmes projets de vie. Donc, voilà, ça ne se précipitera pas, d'accord ? De toute façon, la personne en face de vous, elle sera pas pressée. Elle sera pas pressée de faire des choses dans la matière très rapidement. C'est-à-dire que pour acheter la voiture de chien à la maison, voilà, ça sera pas en deux mois. Alors, la magicienne. Eh ben oui, en fait, on vous dit quoi ? On vous dit que de toute façon, votre bonheur, vous le devez qu'à vous-même. Votre bonheur, c'est vous qui le construisez. C'est-à-dire que l'autre, c'est la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, c'est bien vous qui le fabriquez. C'est bien vous qui êtes, pardon, source de votre bonheur. Vous avez toutes les clés en main de toute façon pour aller vers votre bonheur. Donc, n'oubliez surtout pas ça. Donc, si la personne, elle est trop lente à vouloir construire des projets, construisez-les-vous. Enfin, vous avez compris. Ok, allez, on continue. Pour vous, les taux. Ok. Ah. Donc, l'ermite. Ben oui, vous vous souvenez, il était sorti là au début du deuxième trimestre. On voyait que vous preniez un petit temps de recul. C'est ça aussi qui faisait changer les choses. Bon, là, on voit avec la carte à l'envers que vous allez vraiment vous réouvrir. Mais c'est sûrement parce que vous allez reprendre, voilà, ce pouvoir-là. Ah, mais c'est où ça ? Regardez. Ouais, mais il y a vraiment des choses qui changent. Regardez. Là, vous allez vraiment... En fait, je pense qu'au deuxième trimestre, vous initiez ce changement. Et au troisième trimestre, vous sortez de l'ermite, là. Vous sortez vraiment des énergies lentes. Et là, vous vous lancez. C'est-à-dire que les énergies lentes au niveau sentimental, c'est clair, elles sont là. Pour le reste, vous, vous foncez, quoi. Vous, maintenant, c'est bon. Vous n'avez plus le temps d'attendre. Vous foncez. Votre bonheur, c'est votre priorité. Et vous allez y arriver de toute façon. Donc, deuxième trimestre, on voit, c'est le lancement de ça. Troisième trimestre, je pense que là, ça se concrétise vraiment. Super. Non, on va prendre... C'est fou, hein, parce que vous voyez, on retrouve quand même les mêmes énergies du deuxième trimestre. Après, ce n'est pas illogique. Alors, sur le 7 de Denier et le cavalier de Denier, s'il vous plaît, mes guides. Quelles énergies sentimentales pour les taureaux ? La sexualité, bon, ben, beaucoup de désirs. Il va y avoir beaucoup de désirs. Ben, déjà, le désir, ce qu'on voyait, de construire des choses. Ça, très, très clairement. Mais aussi, beaucoup d'attractions avec la personne. Beaucoup d'attractions. Ok, super. Bon, ben, deuxième trimestre. Deuxième... Troisième trimestre, du coup, c'est sur... C'est sur l'été, ça ? L'été va être chaud. Alors, sur la magicienne, s'il vous plaît. Sur la magicienne. Ok. Ah, ouais, ouais. Alors, peut-être que là, vous allez reprendre toutes les choses en main pour que ça avance. Mais peut-être que c'est aussi une manière pour vous de vous protéger. Comme ça n'avance pas super vite au niveau sentimental, ben, en gros, ça vous saoule. Donc, vous dites, ok, bon, ben, moi, c'est bon, puisque toi, t'es trop lent. Moi, je vais y aller, je vais foncer. On le voit ici. Je vais changer les choses. Mais c'est une manière de vous protéger. Peut-être que là, attention, d'essayer aussi d'être au rythme de la personne. C'est-à-dire de ne pas lui reprocher d'être pas sur le même rythme que vous. C'est tout à fait normal d'avoir des rythmes différents. Donc, attention à ça. Ok. Bon, là, c'était un gros tas de cartes. Je n'ai pas sorti. Mais il y avait quand même l'évolution. On voit quand même qu'il y a cette évolution qui... Ok, l'hérédité. Bon. Alors là, avec cette carte-là, on voit quand même qu'il y a vraiment une dynamique où les choses vont évoluer. Là, il s'agit notamment également de renaître. Vous pourriez avoir été victime de choses dans votre passé assez graves. Et là, en fait, c'est comme si vous alliez, pour certains, évidemment pas tous, mais renaître un petit peu, sortir justement d'une sorte de choses dans lesquelles vous étiez complètement bloqués parce que, voilà, vous aviez des choses à guérir. Et là, ça a vraiment une renaissance, d'accord ? Cette transformation qui vous suit. On a encore vraiment une idée, là, de transformation, de tirer un trait sur le passé et de renaître, en fait, avec l'ermite, même la sexualité. Bon, vous me direz, mais je pense que peut-être certains d'entre vous avaient vécu des choses un petit peu, voilà, violentes et vous voulez mettre ça de côté, ok ? Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, vous allez vouloir encore transformer les choses. C'est vraiment cette énergie, là, qui revient tout le temps. C'est chouette, hein, c'est vraiment chouette. Sur le cavalier d'épée... Oh, excusez-moi. Sur le cavalier d'épée, là, vous sortez, s'il vous plaît. Ok, bon, alors, attendez, je vais chercher... Il y a une carte qui s'est retournée. Bon, alors, il y a cette carte qui s'est retournée, la famille, mais il y a plein d'autres cartes qui sont tombées. Je vais quand même vous les prendre. Donc, avec la famille, on voit toujours cette idée de volonté, d'avancer, de progresser, d'avoir une famille, d'être... de construire des projets, de s'ancrer. Ça, ça ne vous quitte pas. Depuis le deuxième trimestre, ça, ça ne vous quitte pas. Vous avez envie d'évoluer. C'est pour ça que l'autre, là, l'autre qui vient vers vous, cette personne, elle pourrait, comment vous dire... Elle pourrait être un peu trop lente à votre goût. Alors, aussi, quand même, petite vigilance, cette personne, garantissez que ce soit une personne qui soit bonne pour vous. Garantissez que ce soit pas une personne qui pourrait être toxique. Je ne dis pas que ce sera le cas, mais ça pourrait. Donc, assurez-vous que cette personne est une bonne personne pour vous. C'est juste un petit conseil, voilà. Mais, en tout cas, on voit que pour pouvoir construire cette... Ce n'est pas forcément une famille, hein. C'est... Mais, vous savez, ça peut être juste un projet de couple. Ça peut être juste, voilà, une recomposition de famille, etc. Voilà. Pour pouvoir aller vers ça, ça va prendre du temps, OK ? Mais on nous parle quand même d'une évolution. On nous parle également d'une réunion. Donc, de vous réunir peut-être à la bonne personne, hein. On voit cette femme qui va trouver vraiment cet apaisement. On l'avait déjà vu au deuxième trimestre. C'est vraiment là... Je pense que l'année 2022, c'est vraiment être vers votre épanouissement, quoi. OK, allez. On regarde des conseils pour vous. Pour le troisième trimestre 2022, s'il vous plaît. Ah, bah, eh ! Mais c'est ouf, ça ! On continue à vous dire, écoutez votre intuition. Écoutez. Vous avez sûrement la réponse en vous. Écoutez votre enfant intérieur. Il est là pour vous aider. Notamment pour identifier si cette personne est bonne pour vous. Et pour identifier le rythme à prendre, OK ? S'il vous plaît, mes guides. Quelles énergies. Alors... Ouais. Là, il y a du doute, hein. Bah, on vous dit encore une fois. Regardez, vous avez les mêmes cartes. C'est fou, ça. Le roi des épées. Donc, vous allez avoir des doutes. Vous allez avoir des doutes sur l'avancée de vos projets, l'avancée de cette personne. Sur la façon dont vous allez vous transformer. Restez focus. Là, les deux prochains... Les deux... Les deuxièmes et troisième trimestres, il va falloir rester focus. Non, mais c'est fou, hein. Regardez. Regardez. C'est les mêmes cartes qui sortent. C'est les mêmes conseils, ce que je vous dise. C'est les mêmes conseils. Donc, ben, il va falloir lâcher prise. Lâcher prise sur ce qui n'est pas bon. Et vous concentrer sur votre équilibre. Est-ce qu'on pourrait avoir un autre conseil, s'il vous plaît, mes guides ? Un autre conseil ? Genre différent. Pas exactement les mêmes. Aïe. Vous allez peut-être vous voiler la face sur certaines choses. D'accord ? Vous allez peut-être avoir du mal à avancer. Il va falloir vous retirer le bandeau sur les yeux. Et encore une fois, il va falloir vous connecter à votre cœur. Vous voyez ce personnage qui se bloque le cœur, là, qui se protège. Je pense qu'en partie, si ça n'avance pas de folie au niveau sentimental, c'est parce que vous vous protégez, parce que vous êtes indécis, vous avez des doutes, parce que vous vous protégez également. Donc, protégez-vous, effectivement, de situations qui seraient toxiques. Là, je réinsiste très fortement pour ceux à qui ça concernerait. Donc, quand vous arrivez au deuxième, troisième trimestre et que vous sentez que la personne n'est pas bonne pour vous, vous tournez les talons, quoi. Ok ? Bon, par contre, pour les autres, où, voilà, vous êtes avec une personne très bien et que tout va bien et c'est super, c'est vous qui pourriez bloquer les choses un petit peu. Par peur, vous décidez de ne pas aller au rythme de l'autre. Donc, vous bloquez un peu la situation. C'est ça qui crée de l'indécision. C'est ça qui crée du doute. Donc, vigilance à ça. Ok ? Bon, bah super. Allez, on regarde le quatrième trimestre. J'ai bien mélangé les cartes, là. Hop, là. C'est quand même... C'est ouf, hein ? C'est ouf que vous ayez les mêmes cartes, quoi. Hop, là. Mais bon, si elles sortent, si elles sautent, c'est que... C'est sûrement très important. Ok ? Mais il pourrait vraiment y avoir des personnes, là, au troisième trimestre, qui réussissent parce qu'elles vont bosser, parce qu'elles vont se donner les moyens, qui réussissent à sortir de traumatismes ou de grosses blessures du passé. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ok ? Allez, le quatrième trimestre. On espère que ça va finir en apothéose. Allez. S'il vous plaît, le guide. Hop. Et t'es atteint. Alors, cette carte, quand même, qu'on a vu sortir au deuxième trimestre, que j'ai aperçue au troisième trimestre et qui revient au quatrième trimestre. Donc, là, clairement, il y a une personne qui vient vers vous. Il y a une personne qui vient, qui revient. Peut-être qu'au troisième trimestre, vous avez une petite distance avec cette personne. Peut-être parce que, justement, les choses n'avançaient pas assez vite. Alors, on pourrait aussi avoir une nouvelle personne qui vient vers vous. Vous vous sentez bien. Vous avez concrétisé vos projets. Il vous manque peut-être juste l'amour. Et bien, du coup, vous voyez, parce qu'on est sur le 9 de coupe, pour le 10 de coupe, pour atteindre le 10 de coupe, le 10 de coupe, c'est vraiment l'amour, l'épanouissement sentimental, familial, etc. Bien, la coupe qui vous manque, il y a quelqu'un qui vous l'amène. Il y a quelqu'un qui vous l'amène. Donc, vous pourriez vraiment rencontrer ou récommuniquer ou vous remettre, peut-être, même, avec une personne importante pour vous. Avec quelqu'un qui, vraiment, au troisième, au quatrième trimestre, pardon, qui, vraiment, va être celle qui va vous apporter ce qui vous manque au niveau sentimental dans votre vie. Ok, c'est un peu loin aussi, c'est pas rigolo ? Ouais, clairement, on a Valet de Pintac. Nouveau projet, là, une personne qui pourrait venir vous proposer quelque chose. Ouais, un nouveau projet. Peut-être aussi que vous allez vous lancer encore un nouveau défi. On voit qu'au début de l'année, vous allez avoir plein de projets, vous allez vraiment vous investir à fond. Peut-être que dans la continuité de ça, au quatrième trimestre, vous allez vous lancer encore un tout nouveau défi. C'est possible. Mais ce qui est possible aussi, c'est que là, il y a quelque chose qui se concrétise un petit peu, que ce soit un vrai début de concrétisation. On voyait qu'il y avait des choses qui se passaient sur le deuxième et le troisième trimestre, sentimentalement parlant. Mais finalement, à chaque fois, vous reprenez un petit peu la main parce que ça n'arrivait pas à complètement aboutir avancé. On voit que là, ça pourrait un peu évoluer au quatrième trimestre. Et parce que du coup, vous aurez suivi les conseils. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, ouais, ça sera peut-être une personne qui ne correspondra pas à ce que vous avez l'habitude. Ou en tout cas, qui ne sera pas hyper apprécié peut-être de votre entourage, c'est possible. En tout cas, vous aurez sûrement le sentiment au niveau sentimental de lutter un peu seul. Alors, est-ce que cette personne, elle est vraiment à la hauteur de ce qu'elle dit ? Parce qu'on voit que c'est un tout début là. Donc, peut-être que finalement, elle ne vous apportera pas complètement cette coupe. Finalement, elle va peut-être vous la passer devant le nez et puis elle va partir avec. Cette proposition ne sera pas complètement réaliste. On va voir, on va voir. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour... Ah, mais ça glisse, les cartes. Non, toi, t'as glissé, t'as pas sauté. Pour le quatrième trimestre. Mais, on trouve cette énergie là, du début. Bon, ben, vous allez peut-être avoir à nouveau une petite remise en question au quatrième trimestre de vos vies sentimentales. C'est-à-dire que je pense que là, vous allez avoir probablement sur toute l'année, un peu au niveau sentimental, un peu des hauts et des bas. Vous voyez, des moments de retrouvailles intenses, super. Vous avez vraiment le sentiment que votre vie change. Puis finalement, il y a un petit retour en arrière. Puis ça revient, voilà, avec une nouvelle personne ou avec la même personne. Et là, à la fin de l'année, ça sera peut-être un peu le bilan, quoi. Vous dire, non, mais attends, j'en suis encore là. J'en suis encore là. Bon, on ira voir les conseils pour éviter ça, d'accord. Mais là, peut-être que ça ne va pas avancer vraiment comme vous le voulez, quoi. Ok. Mais vous allez avoir quand même dans l'année des belles réussites, des beaux moments de réussite. Alors, mais moi, je pense que la réussite, elle va être surtout au niveau pro. Non, je pense qu'au niveau pro, vous allez tout déchirer. Alors, quand je dis pro, c'est pro, projet, etc. Évidemment, il faut encore que vous ayez des projets. Moi, je vous invite fortement à en avoir des projets. Si je dis une bêtise, vous n'avez actuellement pas d'activité. Et puis bon, vous regardez les feux de l'amour sur TF1. Enfin, ce n'est pas pour faire de la pub. Toute la journée que vous vous ennuyez et que finalement, vous ne faites pas des choses. Bon, ben clairement, cette guidance, elle n'est pas pour vous. Parce que là, on est sur une personne qui va se donner les moyens. Et sur ce volet-là, c'est de la réussite. Vous allez vraiment évoluer. Vous allez vraiment changer les choses. Ça, je l'ai bien vu. Je l'ai bien senti. Au niveau sentimental, c'est un petit peu plus laborieux. Ok ? Alors... Ah ! Oui, ben regardez, je vous disais, quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose. Donc ouais, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est... Vous allez vous ouvrir au monde quand même. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un à l'étranger. Vous allez peut-être voyager. C'est possible. Mais moi, ce que je vois ici, surtout, c'est qu'on va vous proposer quelque chose. Un truc un peu sympa, un peu généreux. Un peu qui vous sort de votre ordinaire. Voilà. Excusez-moi. Alors, sur le valet de Pentacle. S'il vous plaît, mes guides, pour le dernier trimestre 2022, pour les taureaux. Changement encore. Vous avez vu, vous avez eu plein de fois la roue de fortune. Là, maintenant, c'est le changement. Pour moi, c'est un peu la même énergie. Donc, effectivement, là, vous avez traversé les saisons. Et vous, vous avez changé. Pour moi, là, c'est vraiment ça que ça veut dire. C'est-à-dire que vous avez traversé les saisons. Vous êtes épanoui. Vous vous êtes affirmé. Vous avez eu beaucoup de courage. Et, en fait, là, il y a vraiment du changement qui a opéré en vous tout au long de cette année. Vous vous êtes épanoui sur plein de points. Et là, vous allez peut-être vous concentrer plus sur l'amour. C'est-à-dire que, comme vous serez beaucoup concentré sur les autres choses, ce n'est pas pour autant que vous n'aurez pas eu des éléments au niveau sentimental. Mais c'est possible que le fait d'être plus généreux, peut-être plus ouvert aux autres. C'est possible aussi que, pour 2022, vos projets étaient tellement importants que, finalement, vous n'avez pas laissé beaucoup de place à l'amour. C'est possible également. Donc là, ça va peut-être changer, ça. OK. S'il vous plaît, mes guides. Ouais. Ah. Distance. OK. Alors, vous allez peut-être prendre de la distance avec tout ce qui va être conflit, toutes les personnes qui ne vous veulent pas du bien, du bien, pardon, toutes les personnes qui vous... Essayent de vous empêcher d'avancer. Vous voyez, c'est ça. Toutes les personnes qui essayent de vous empêcher d'avancer, vous allez prendre de la distance avec ça. Vous, maintenant, vous voulez avancer. Vous voulez du changement dans votre vie. Vous voulez vous épanouir à travers des trucs qui vous sortent de l'ordinaire. Vous avez marre du quotidien, quoi. OK. Allez sur le cadre de coupe, s'il vous plaît, mes guides. Sur le cadre de coupe. Quelle énergie. OK. Bon. Encore une fois, on vous dit de prendre soin de vous. Faites attention à votre santé, quand même. Parce que c'est revenu plusieurs fois. Donc, prenez bien soin de vous. Faites attention à votre santé. Reposez-vous. Vos projets, c'est super. Mais du coup, il faut quand même faire un petit peu attention à soi. Alors, on a quand même, pour finir, notre dernière carte de l'année. Victoire. Donc, pour moi, c'est... Alors, peut-être que pour certains, vous aviez un souci de santé. Peut-être. Et on vous dit que vous allez avoir une victoire sur ce souci de santé. OK. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je pense que de toute façon, là, il va y avoir du changement tout au long de l'année. Je pense que ça va être une année très, très mouvementée, les taureaux. Je pense que déjà, 2021, c'était plutôt pas mal dans le genre. Mais alors là, 2022, ça va être une année mouvementée. Mais ce n'est pas dans le sens négatif. Même si on a vu qu'au niveau sentimental, ce n'est pas fou. On ne nous promet pas le grand amour. On nous promet d'une ou plusieurs personnes qui pourraient passer dans votre vie. Mais on ne voit pas l'installation. C'est-à-dire qu'on voit cette personne qui vient avec cette coupe qui vous manque. Mais au final, peut-être que vous hésitez à la prendre. C'est possible. Peut-être que c'est vous qui dites, moi, je suis bien. Enfin, ta coupe, c'est bien. Enfin, ta coupe, c'est en gros ta proposition d'amour. OK, c'est sympa. Mais moi, je suis bien. Ça pourrait me déstabiliser. On se souvient qu'il y avait la carte de l'instabilité à un moment donné. Vous n'avez peut-être pas envie d'être déstabilisé dans la vie que vous vous êtes construite à ce jour 2022. Puis vous dire, non, je vais y réfléchir. Tu sais quoi ? Tu me poses ta coupe sur le côté, puis je vais y réfléchir. C'est peut-être ça aussi. C'est tout à fait probable. OK, allez, on regarde les conseils pour vous. Pour passer ce quatrième trimestre avec brio. OK, ouais. Enfin, là, il y a encore des choses où vous vous sentez bloqués. Il va falloir encore un peu guérir sur certains points. Osez vous libérer. Osez vous jeter à l'eau. Osez vous ouvrir à de la nouveauté, peut-être également. Parce qu'il ne faut pas rester sur vos acquis. C'est ça que j'ai un peu en message. Il ne faut pas rester sur vos acquis. Il ne faut pas rester prisonnière. Vous savez, je vous disais, le quotidien, ça vous saoule. Il ne faut pas rester dans votre quotidien. Vous avez l'impression d'être en prison. Donc, ne restez pas dedans. Vous voyez ? OK, allez, hop. Ouais, ah ben voilà. Il va falloir faire le deuil d'un passé amoureux. Vous avez eu quelque chose. Vous avez eu quelque chose. La 2022, peut-être même des restes de 2021, je ne sais pas, qui vous ont fait du mal. Vous avez du mal à tourner la page. On l'avait vu justement dans le trimestre précédent que peut-être vous alliez réussir à tourner la page. Achever ce travail-là. Achever ce travail-là. Tournez bien la page parce que probablement, c'est ça aussi qui vous bloque dans votre avancée. Et puis, bossez sur vous. Bossez sur vous. Bossez sur vos projets. Concentrez-vous sur vous. Quatrième trimestre. Ne lâchez rien, surtout. Continuez à travailler, à avancer. OK, super. Là, vous avez des énergies qui vous tournent vers l'arrière. C'est sûrement vers le trimestre précédent. Moi, je ressens ça. Il va se passer quelque chose au trimestre précédent qui va être moyen. Et là, ça va vous rebloquer. Ça va vous emmener vers des énergies du passé. Vous allez avoir du mal à faire un deuil de quelque chose. Donc là, il va falloir avancer parce que sinon, le quatrième trimestre ne va pas être fou. Regardez. C'est marrant. Le neuf de coupe. Ouais. Ben, ça fait n'importe quoi. Sachez profiter de ce que vous avez identifié, que vous avez quand même des choses super magnifiques, là, déjà, dans votre vie. Donc, profitez-en. Profitez-en. Même s'il vous manque peut-être la coupe d'amour, pour autant, vous pouvez être heureux, heureuse. Vous pouvez trouver le bonheur. Vous pouvez profiter de ce que vous avez déjà. D'accord ? Voyagez, je ne sais pas, moi. Faites des choses avec vos amis. Mais profitez, quoi. Ok ? Alors, attendez. Ah, regardez. Ouais. C'est ce qu'on vous dit. Là, on a le 10 de Pentacle. On nous parle avec le 10 de Pentacle de bonheur à tous les points de vue. Ok ? Bon, ben, là, pour l'avoir, il va falloir... En fait, pour moi, c'est vraiment la continuité de ça. C'est-à-dire que vous avez déjà presque tout. Il vous manque peut-être pour certains un amour épanouissant, peut-être un peu plus d'aventure. D'aventure dans le sens une vie un peu plus trépidante au niveau sentimental. Mais vous avez déjà tellement de choses. Sachez le savourer. D'accord ? Ok ? Bon. Allez, un dernier petit conseil pour vous, parce que je n'ai pas envie de vous laisser là. Oh non, mais le truc de fou. Attendez. Oh, j'en ai fait tomber mon petit ange. Regardez. Ah, il y en a une troisième. Sortez de l'hésitation. Là, il va falloir clairement garder. J'avais vu ça comme ça, je vais mettre ça comme ça. Sortez de l'hésitation. Là, restez à se dire oui, mais est-ce que, et peut-être, et puis si j'avais fait, et puis machin. Non. Sortez de l'hésitation, ça vous empêche de voir les opportunités qui s'offrent à vous. D'accord ? Quatrième trimestre, là, ne restez pas bloqués. Saisissez les opportunités. Vous avez des réponses. Vous avez des opportunités qui s'ouvrent à vous. Vous avez peut-être, vous êtes peut-être sur le chemin de votre vocation. Vous allez peut-être même avoir croisé le grand amour, quelque chose comme ça. Si vous êtes bloqué dans une énergie comme ça, vous n'allez pas saisir cette opportunité-là, d'accord ? Donc, mettez le passé de côté. Arrêtez d'être dans l'indécision. Arrêtez de réfléchir. Arrêtez de vous écarter du monde. Avancez, foncez. Des choses, des belles opportunités vont venir. Ok ? Et là, on vous dit clairement qu'il va falloir rester focus sur vous, votre cœur, votre guérison. Cette guérison-là qui est nécessaire pour faire ce deuil, quel qu'il soit et pour pouvoir vous réouvrir, pour réouvrir votre cœur et peut-être avoir la chance non seulement de finir sur cette victoire, mais en plus de commencer l'année 2023 avec des énergies très ouvertes pour, nous l'espérons tous, aller vers une belle histoire d'amour. Et bien voilà, les taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu, au moins vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. Je vous rappelle que je sors des guidances tous les mois pour que vous puissiez être informé et suivre un petit peu les choses au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente année 2022 et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.